Salut, on est Charles et Marie, on est les cofondateurs de CIRCLE. CIRCLE, c'est un cercle vertueux qui va transformer vos biodéchets en bioalimentation. Ici, je suis avec Charles, mon associé. Moi, je suis ingénieur agronome et j'ai développé un concept de l'ombrie pony, qui permet de cultiver vos fruits, vos légumes, vos aromatiques directement chez vous et de les enrichir directement grâce aux épluchures qu'habituellement vous mettez à la poubelle. Et ça, grâce à des petits verres de compost qu'on élève et qu'on fournit également dans tous nos kits. Et moi, je suis Marie, je suis une maman de deux petits gamins. Et je me disais, mais attends, on leur dit toute la journée qu'ils doivent sauver la planète, mais ils ne savent plus à quoi ressemble un petit courgette. Et donc, on s'est remis ensemble à mettre les mains dans la terre. On a été chercher des experts comme Charles, qui nous ont appris à composter, à jardiner, même sur les petits espaces, sur nos balcons, dans les villes. Et donc, aujourd'hui, on va tout vous expliquer sur le principe du lombrie compostage. Et comme ça, il n'y aura plus qu'à vous y mettre. Le lombrie compostage, c'est le compostage à l'aide des verres de compost. Donc, il y a une première dégradation de la matière organique qui est faite par les micro-organismes et les bactéries et les champignons du sol. Et ensuite, c'est les verres de compost qui vont prendre le relais, qui vont finir la digestion de la matière et qui vont produire des déjections qui sont riches en nutriments. Ça s'appelle le lombrie compost. Et c'est ça qui fait toute la différence entre le compostage traditionnel et le lombrie compostage. Si vous avez un jardin, le compostage traditionnel, ça fonctionne très bien. Par contre, si vous habitez en ville, le lombrie compostage, c'est la seule technique réellement efficace pour composter ses déchets et réduire le volume de ses poubelles. Il y a plusieurs avantages au lombrie compostage. La première, c'est qu'il est ultra rapide. Le compostage, il va mettre 6 mois à 12 mois à produire du compost. Le lombrie compostage, ça prend environ 4 mois. Il n'y a pas d'odeur dans le lombrie compostage puisque les verres contiennent dans leurs intestins des enzymes qui vont permettre la digestion très rapide des déchets avant qu'ils ne pourrissent et qu'ils ne génèrent des mauvaises odeurs. Le troisième avantage, c'est qu'on peut produire chez soi du lombrité, du lombrie compost qui est directement utilisable pour ces plantes. Et surtout, vous n'avez rien à faire. Vous avez simplement à ajouter des épluchures et du carton en quantité égale et les verres s'occupent du reste. Ils vont mélanger tout ça. Ils vont produire du lombrie compostage que vous allez réutiliser pour vos plantes. Contrairement au compostage traditionnel où vous êtes sans cesse obligé d'aller brasser la matière avec une pelle, une fourche, et c'est assez compliqué. Concrètement, pour faire du lombrie compostage chez vous, vous n'allez pas utiliser les lombriques, c'est-à-dire les verres de terre qui vivent dans le sol de nos jardins. Ces verres-là, ça s'appelle des verres anétiques. Ils vont creuser des galeries dans le sol, ils vont nourrir la pleine terre. Nous, ce qu'on va utiliser, et ce qu'on élève ici dans la ferme lombrie de Circle, c'est des verres épigés, du genre esénia. Il y a plusieurs espèces du genre esénia, esénia fétida, esénia andrii. Les verres esénia, ils vivent à la surface du sol, dans l'humus, dans la litière, des forêts, dans l'état de compost. Et ils ont une capacité de digestion qui est beaucoup plus importante que les lombriques. Ils vont pouvoir digérer leur propre poids chaque jour. Si vous observez de la vie autre chose que des verres de compost dans votre lombrie compostage, il ne faut pas avoir peur, c'est tout à fait normal, c'est de la nature. Et tous ces organismes, ensemble, vont dégrader la matière. Ça s'appelle des organismes détritivores. Donc dedans, on va retrouver des champignons, des bactéries qui sont invisibles. Et puis on va retrouver des verres de compost, des oeufs, des adultes, des jeunes. Puis après, on va pouvoir retrouver des colamboles, des cloportes, des millepattes, parfois des araignées, des fourmis. L'important, c'est de comprendre à quoi ils servent, et puis de savoir les identifier, et de voir ce que ça signifie, si on les voit ou pas dans le compost. Donc on récapitule, on a un étage de culture qui permet de cultiver jusqu'à une quinzaine de plantes, avec une colonne au milieu qui va permettre de distribuer les déchets, donc la nourriture pour les verres, qui va être percée, qui va permettre aux verres de communiquer avec le terreau et d'effectuer leur action fertilisante. Là ici, on voit bien qu'on a vraiment des plantes en super bonne santé. Donc on a vraiment une action fertilisante des verres de compost. Ensuite, on a un étage où on récupère le compost, le lombricompost pur, et où vivent la majorité des verres. Ici, on accède par le petit bouchon. Et ensuite, on a le petit socle qui permet de récupérer la partie liquide du système, qui est votre engrais naturel et liquide pour toutes les plantes de la maison. On nous demande souvent si les circles ne sont pas trop petits, parce qu'on a souvent en tête l'image de l'énorme composteur de jardin en plastique ou en bois. Et bien, figurez-vous que non, parce qu'avec l'action des verres de compost, justement, on peut recycler sur un circle jusqu'à 80 kg d'épluchure par an. Et ça, c'est l'équivalent de la production d'un foyer de 4 personnes. Donc le lombricompostage, c'est la technique parfaite en ville. Et nos circles, vous pouvez les mettre dans votre cuisine, dans votre salon, sur votre balcon ou votre terrasse. Peu importe, l'important, c'est que vous compostiez à la fin. Donc maintenant, on va voir ce qu'on peut mettre ou ne pas mettre dans le lombricomposteur. Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est qu'il y a un apport de matière sèche et de matière humide à respecter en équivalence. Donc on va mettre toujours le même volume de matière humide et de matière sèche. Ça, ça va permettre à la matière sèche d'absorber l'humidité des matières humides, que sont les épluchures, et d'éviter qu'il y ait un colmatage des matières, que ça sente mauvais, qu'il y ait de l'apparition de moucherons et d'autres nuisances. C'est ce qu'on appelle l'équilibre azote. Donc l'azote est contenu dans les matières humides. Carbone, le carbone étant le principal composant des matières sèches. Donc les matières sèches, ça va être principalement le carton. Donc quand vous recevez un colis chez vous, ça peut être le carton qui compose ce colis. Les rouleaux de papier toilette, les rouleaux de papier sopalin. Ça peut être le papier journal, le papier d'imprimante. Voilà, tout ce qui est principalement composé de carbone et qui va être vraiment sec. Ça va permettre d'absorber l'humidité du lombricompost. Et surtout de créer des petites poches d'air dans le compost, qui vont servir de refuge pour les vers de compost, pour venir se reproduire. Et qui vont surtout éviter qu'il y ait des mauvaises odeurs qui s'installent. Quand il y a des mauvaises odeurs, c'est comme la vase au fond d'un étang. C'est simplement que la matière s'est accumulée, qu'il n'y a plus d'oxygène. Et quand il n'y a pas d'oxygène, ça génère des mauvaises odeurs. On va pouvoir mettre aussi, en plus du carton, tout ce qui est feuilles mortes. Les branches aussi, les petits morceaux de branches. Si vous avez du paillage aussi qui est asséché, vous pouvez le mettre dedans. En gros, toutes les matières végétales carbonées, donc de couleur marron. On va retrouver tout ce qui est épluchure de fruits et de légumes, les déchets de jardin, donc les feuilles, les fleurs, les branches. Tout ce qui est vert et encore vivant au moment où on le met dans le composteur. Donc ça peut être aussi les restes de fruits, les légumes, les parties des légumes qu'on ne va pas consommer. Ça peut être aussi le mar de café, les sachets de thé, voilà. Tout ça, on va pouvoir le mettre en tant que matière humide dans le composteur. Ce qu'on déconseille de mettre dans un lombricomposteur, en revanche, ça va être en premier lieu tout ce qui est composé de protéines animales. Tout ce qui est viande, laitage, tous les restes de repas qui ont été contaminés par des produits d'origine animale. Ça, on ne vous conseille vraiment pas d'en mettre. Pourquoi ? Parce que le lombricompostage, c'est un processus de dégradation qui se fait à froid. Donc il n'y a pas de montée en température qui permettrait de tuer tous les pathogènes et tous les micro-organismes pathogènes qui peuvent être présents souvent dans les matières animales. Donc ça, vraiment, on le déconseille. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que finalement, ce n'est pas ce qu'on jette le plus. En général, la viande et les laitages, on les consomme. Après, on va avoir d'autres aliments qu'on ne va pas pouvoir mettre en grande quantité. Ça va être les agrumes et tout ce qui est de la famille des oignons. Donc les oignons, l'ail, le poireau. Ça, on déconseille d'en mettre en trop grande quantité puisqu'ils vont créer des déséquilibres en compost. Notamment la famille des oignons, ça a des propriétés vermifuges. Et puis aussi, en se dégradant, ça génère une odeur qui n'est pas très agréable. Donc l'idée, c'est d'en mettre, si vous voulez en mettre un tout petit peu, mais surtout pas d'en mettre beaucoup d'un coup puisque ça va mal se dégrader et ça va générer des mauvaises odeurs. Donc ensuite, les déchets, quand on les met par le haut, ils vont tomber dans l'étage intermédiaire, donc l'étage composteur, là où vivent la majorité des verres de compost. Et au bout de 4 à 6 mois après l'installation, on va pouvoir effectuer une première récolte de l'ombrie compost solide. Vous pouvez facilement mesurer le niveau et regarder l'évolution de votre compost en ouvrant le bouchon sur le côté, ici, qui est un bouchon en liège naturel. Et ici, on va pouvoir voir les différentes strates. Donc par exemple, là, on voit toute la matière qui s'est accumulée, qui ressemble vraiment à du terreau. Donc c'est de la matière complètement décomposée. C'est du lombrie compost pur que vous allez pouvoir récupérer. Donc vous ouvrez le petit bouchon en liège, vous récupérez ici à l'aide d'un ustensile, une cuillère ou une spatule, et vous pouvez le stocker dans un récipient, dans un tupperware ou dans un seau pendant plusieurs mois. Ensuite, vous allez pouvoir récupérer ce lombrie compost et le réutiliser, soit en le disposant en petites couches par-dessus votre potager, soit en l'utilisant comme terreau pour vos semis, par exemple. Et à ce moment-là, il faut respecter une proportion de 1 tiers. Donc vous mettez 1 tiers de volume de lombrie compost pour 2 tiers de terreau. Sinon, c'est trop trop riche et ça va avoir un effet plutôt négatif. C'est tellement riche que ça risquerait de brûler les racines. Donc on vous a parlé du lombrie compost solide, mais avec le lombrie compostage, vous allez aussi pouvoir produire du lombrie compost liquide. Ça s'appelle du lombrité ou du thé de compost. En fait, pourquoi on produit du thé de compost ? C'est parce que nos biodéchets, nos épluchures, sont composés à 80% d'eau. Aujourd'hui, quand vous jetez votre biodéchet à la poubelle, ça part en incinération et donc en fait, on brûle de l'eau. Alors qu'en fait, cette eau-là, elle va se charger en nutriments, elle va pouvoir être récupérée et utilisée en arrosage pour les plantes. Donc nous, ici, on récupère tout le thé de compost qui est produit par nos 50 modules lombrie composteur en test, nos 50 circles en test. On le collecte ici et on le sépare. On fait des tests, donc on sépare dans différentes cuves et ensuite, on vient le récupérer ici. Voilà, c'est un petit robinet et on utilise notre propre engrais. Donc on est autosuffisant en nutriments sur la ferme d'ombrie. Jadi, je n'ai pas le fait de... c'est le fait de notre bière. C'est ça, c'est le fait... Et voilà, c'est le fait de... C'est le fait...